Bonsoir, ce soir nous vous embarquons pour un tour du monde, le tour du monde de Thalassa. Alors, bienvenue à bord. Pendant 13 semaines, vous allez partir sur les grandes routes maritimes, faire escale sur les cinq continents, prendre le temps de la découverte, de la rencontre, prendre aussi le temps de comprendre la réalité du commerce mondial. Bref, nous allons, je l'espère, vous faire plaisir. Voici donc votre parcours. Nous allons évoquer ce soir quelques moments forts qui vous attendent durant les trois mois de cette aventure autour du monde. Des découvertes, des rencontres, des pays, des escales, des ports, des mers, des océans à franchir. Du canal de Panama au canal de Suez, de Shanghai à l'Opéra de Sydney, des chantiers navals coréens au lagon polynésien, vous aurez ce soir un avant-goût de notre grand périple. Et puis aussi, bien sûr, le premier épisode d'un voyage en cargo, le début d'un feuilleton qui durera 13 semaines. Pour ce tour du monde, l'équipe Thalassa a choisi le porte-container. D'abord, pour sa vitesse, 84 jours pour faire le tour de la Terre. Ensuite, parce qu'il est le symbole, le support, l'acteur principal de tous les échanges entre les cinq continents. Et oui, la mer est avant tout un moyen de communication. Alors attention, vous embarquez au Havre, à bord du Latour, un porte-container de la compagnie maritime française CMA-CGM. Un départ dans la nuit. C'est parti. Le Havre, le Latour est taqué au terminal de France. Avec ses 200 mètres de long, ce porte-container est affecté au service tour du monde. Il rallie l'Europe à l'Australie en un peu moins de 50 jours. Le chargement du navire, d'une capacité de 2200 conteneurs, va prendre une bonne part. Ce soir-là, on embarque des meubles, de la bière, de l'eau minérale, mais aussi beaucoup de produits chimiques, toxiques et inflammables, des parfums, des solvants, des peintures, à destination de l'Amérique du Nord et de l'Océanie. Les conteneurs dangereux, c'est-à-dire tout ce qui est ici, ce qui est marqué avec des étiquettes, ils ont des places spécifiques à bord. C'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte les emplacements. Sinon, quand ils passent dans les autres peurs, si on ne respecte pas les emplacements, ils payent des amendes. Ils sont obligés de les mettre si c'est déjà chargé sur l'avant du navire ou en calme. C'est peu avant le lever du jour que le pilote du port monte à bord du Latour et rejoint la passerelle où l'attend le commandant Svast, un officier croate. Bonjour commandant. Bienvenue à bord. Ça va ? Ça va. Quelle est votre destination ? New York. New York. Vous voulez quelque chose à boire ? Oh, du café. Juste un café noir. Le départ est prévu à 6 heures du matin. Des horaires stricts auxquels le moindre manquement signifie une perte d'argent pour l'armateur. Un porte-conteneur s'est fait pour rester le moins de temps possible à quai. La vie à bord a terriblement changé. Les escales sont courtes. On est loin du commandant qui prenait un fiacre et qui allait visiter et qui allait chercher s'il ne trouvait pas quelques marchandises à charger sur son bateau et qui représentait l'armateur. Depuis, l'invention du conteneur a littéralement bouleversé le fonctionnement de l'économie mondiale. Dans un conteneur, on peut en mettre des t-shirts d'une marque avec un petit animal vert ou des chaussures avec plus ou moins de bandes sur les côtés. Vous pouvez en mettre pas mal. Vous pouvez aller fabriquer vos chaussures ou vos chemises très loin puisque vous en ramenez une telle quantité. Si vous trouvez une main d'œuvre qui est 5, 10, 20 fois moins chère, il ne faut pas s'en priver. D'accord. 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 La voie est libre. Le pilote peut désormais quitter le navire. Le Latour et ses 23 hommes d'équipage s'éloignent des côtes avraises pour un long voyage qui va les mener jusqu'aux antipodes. A 22 nœuds de moyenne, 40 km heure, le Latour progresse dans l'océan Atlantique. Un peu moins de 7 jours sont désormais nécessaires pour atteindre le continent américain, là où il fallut plus de 2 mois à Christophe Colomb. A bord du Latour, on communique en anglais. Les officiers sont croates et embarquent pour des contrats de 4 mois. Les marins du pont, eux, sont tous philippins et signent pour des contrats de 9 mois, payés 1000 euros par mois plus de 10 fois le salaire moyen qu'ils toucheraient chez eux en travaillant à terre. Après une traversée de l'Atlantique mouvementée, le Latour a rallié le port de New York. Il est 6 heures du matin, le pilote vient de monter à bord. En face de nous, c'est le pont du Verrazano. C'est le plus grand pont de New York. À un tribord, il y a le quartier de Brooklyn. Et vous apercevez Coney Island, juste à côté de nous. Et là-bas, en face, bien sûr, vous pouvez apercevoir les gratte-ciels de Manhattan. C'est tellement beau, les matins comme celui-là, lorsque le soleil se lève sur l'horizon. C'est unique. Alors bien sûr, ce que l'on voyait autrefois, eh bien c'était les tours jumelles de Manhattan, les Twin Towers. Ça, on les apercevait depuis le large. On y pense toujours d'ailleurs. Mais bon, cela reste un endroit merveilleux. Et là où le navire va à quai maintenant, eh bien, c'est l'une des plus belles vues sur New York. Alors ça devrait être une belle matinée aujourd'hui. Arriver à New York par la mer restera toujours une expérience singulière. Ce que je vois ? Oh, je vois une ville que j'ai souvent vue par le passé, mais toujours à la télé. C'est vraiment excitant de voir New York. Si j'ai l'opportunité, je m'installerai ici avec ma famille. Ma femme s'est déjà renseignée pour un boulot ici. Peut-être un jour, on vivra là. De là où il est, le Latour a une vue superbe sur Manhattan. Le port de Redouk vit ces dernières années, car son implantation n'a évidemment pas laissé les promoteurs immobiliers indifférents. Le Latour est taqué pour une dizaine d'heures seulement. Le temps de charger et décharger 432 conteneurs exactement. Le navire a apporté à New York de la bière, de l'eau minérale, des meubles, des produits chimiques. Il repartira avec des vieux papiers à recycler, de la ferraille, des déchets plastiques et des machines industrielles. Après 10 heures d'escale à peine, le Latour doit déjà repartir. Dans un décor de cinéma, les lumières des gratte-ciels de New York nous accompagnent. Prochaine escale, Norfolk. Au matin, le Latour longe la côte est des États-Unis en descendant vers le sud. Après une nuit à l'Ancre pour attendre la marée, le Latour a rejoint Savannah, en Géorgie. Savannah, ancien port esclavagiste cotonnier. Le Latour va charger ici du poulet congelé, du carton et du coton, justement. Il déchargera des meubles, des équipements vidéo et des jouets fabriqués en Chine. C'est aussi à Savannah que va avoir lieu la relève d'une partie de l'équipage. Le commandant Svast est arrivé au terme des 4 mois de son contrat. Il va laisser sa place à un autre officier, venu cette fois de Roumanie. Bonjour, c'est sympa de vous revoir. Pavel Troader a déjà commandé le Latour à plusieurs reprises dans le passé. Hé Pavel, bienvenue à bord. Le Latour quitte Savannah. Pavel a pris les commandes du navire. À bord, il y a aussi un nouveau second, Igor, un croate. Les deux hommes ne se connaissent pas et devront apprendre à travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est une très belle journée. La navigation est facile et belle. Mais la nuit, partant de pluie ou de brouillard, ça peut être très mauvais. Pour l'instant, le Latour navigue encore sur la rivière Savannah, frontière naturelle entre la Géorgie et la Caroline du Sud. Et pour cette navigation délicate, là encore, les services d'un pilote sont indispensables. Antoine? 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 Antoine en direct? Antoine ? Antoine ? Enfin, le Latour retrouve son élément naturel, l'océan. Prochaine escale, Manzanillo, Panama. Le pilote est à bord. Vitesse réduite. Manzanillo est la base arrière du canal de Panama. Le port est une zone de transit entre Atlantique et Pacifique pour les marchandises fabriquées et consommées dans le monde entier. C'est un port qui bouge, Manzanillo. Il y a beaucoup de trafic de conteneurs. Les bateaux viennent d'Asie, de France, des Caraïbes, d'Amérique du Sud, du Pacifique. Manzanillo est un port très apprécié. D'ici 5 ans, ce sera aussi grand qu'à Singapour. Saupez les machines. Manzanillo est aussi le port de la zone franche de Cologne, la plus importante au monde, après Hong Kong. Le Latour va débarquer ici des vêtements, des jouets, de la céramique et des pièces de rechange pour les voitures. Le Panama, c'est un petit pays entre deux continents, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Entre deux océans, l'Atlantique et le Pacifique. Et pour notre bateau, notre porte-conteneur, c'est d'abord un canal qui permet de passer très rapidement d'un océan à l'autre. Le canal de Panama. Le Latour a traversé l'Atlantique jusqu'à New York. Il a longé la côte américaine et maintenant, il est en vue du Panama. Nous avons rendez-vous avec lui. D'abord, la tente, sous un grain tropical. Chaque navire ici a son ordre de passage, réservé depuis des mois. Il en coûte à l'armateur près de 100 000 dollars pour emprunter le canal de Panama. Yakov, le plus jeune officier du bord, vit une journée historique. C'est une grande expérience pour moi. Ma première traversée du canal de Panama. Jusqu'à présent, ça me plaît. Mais ce sera encore mieux si on avait du soleil et pas de la pluie. Enfin, c'est bientôt notre tour. Le pilote du canal monte à bord. Pilote à bord. J'ai été marin dans le temps, pendant quelques années. J'aimais la mer et les bateaux. Mes pilotes, c'est vraiment le meilleur boulot. Vous travaillez sur les navires et une fois que c'est fini, vous rentrez à la maison. C'est mieux que de rester tout le temps à bord. Quand les portes du canal ont été construites, on a étudié la vulnérabilité de ces écluses. Et on a fait en sorte qu'aucune torpille ne puisse les détruire. Elles ne sont pas dans le même axe. C'est ce que j'ai lu dans des livres. Mais ça semble bien, c'est de passer comme ça. Dans un peu moins de 10 heures, nous serons dans le Pacifique. Un jeu de trois écluses successives va élever le Latour à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le système n'a rien de moderne, mais il fonctionne ainsi depuis 1914. Avec ses 30 mètres de large, il y a à peine un mètre de marge de chaque côté du bateau. Nous voilà sur le lac Gatoun. On va continuer sans jeter l'encre. On est dans les temps. Vers 19h30, nous devrions être dans le Pacifique. Sur le lac Gatoun, qui sert de retenue d'eau pour remplir les bassins d'écluse, c'est toujours l'heure de pointe. Une quarantaine de navires empruntent chaque jour le canal. L'autre visage de Panama, c'est ce mur de gratte-ciel sur le front de mer. Panama, c'est le monde des affaires, c'est le monde des investissements, notamment asiatiques. Panama, c'est aujourd'hui la première place financière d'Amérique latine. C'est la première flotte au monde. Et ce sont 400 000 sociétés anonymes enregistrées ici. Mais tous ces succès reposent sur la santé du canal, un canal dont l'histoire commence au 19e siècle, en France. Le canal de Panama, Georges, est proche de la saturation. Il y a de plus en plus de bateaux qui sont de plus en plus grands et le canal, lui, est resté à sa taille d'origine. Aujourd'hui, 25% des bateaux qui ont été construits ces 10 dernières années ne passent plus. Trop grand, il faut élargir donc et vite, le plus grand chantier d'Amérique latine se prépare pour que Panama reste l'une des principales voies commerciales au monde. Il est 8h du matin à l'entrée pacifique du canal de Panama et les premiers bateaux ont commencé leur transit aux premières lueurs de l'aube. A quelques kilomètres de là, deux hommes jouent les chefs d'orchestre. Daniel Comason et son collègue Carlos gèrent le trafic. Un seul impératif, faire passer tous les bateaux d'un océan à l'autre. Et si possible, en moins de 18h. Il y a 38 bateaux ce matin, c'est ça, non ? Entre 35 et 38, je crois. Nestor Berroca l'est chargé, lui, de planifier les pilotes. Capitaine Navarro, Nord 29 à 17h15. On fonctionne au maximum de notre capacité. On tourne à plein. Mais ça fonctionne et on perçoit de très gros revenus parce que la demande est très forte en ce moment. Depuis un an, nous avons presque tous les jours des bateaux qui doivent attendre. Ce qui n'existait pas aussi fréquemment par le passé. Avant, il y avait des périodes hautes et des périodes creuses. en ce moment, c'est toujours plein. Au large, il y a ceux qui devront attendre pendant plusieurs jours, mais aussi les bateaux prioritaires. Une réservation payante et qui peut atteindre les 20 000 euros. Elle vient s'ajouter au prix du passage jusqu'à 200 000 euros pour les plus gros navires. 22 mètres de montée dans un sens, 22 mètres de descente dans l'autre. Le principe du canal à écluse de Panama n'a pas changé depuis près d'un siècle. Même taille, même dispositif mécanique, mêmes installations. La voie d'eau a bien été élargie par endroits, mais le canal a gardé son apparence d'origine. Le lac Gatoun, le plus grand lac artificiel au monde, continue de fournir les millions de mètres cubes nécessaires au fonctionnement des écluses. Mais le bouchon qu'il devient urgent de faire sauter, le voici. Les écluses aux deux extrémités du canal dont la taille devient critique. Un véritable goulet d'étranglement que les armateurs du monde entier rêvent de voir élargir. Depuis le canal de Panama, notre bateau, le Latour, a parcouru près de 8 000 kilomètres. C'est sa traversée la plus longue. Et l'escale de Tahiti toute proche commence à occuper les esprits. Après neuf jours de mer, le Latour a rallié Panama à Papeete. Le café du bon. Merci. Ok. Il prie à la fin de 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 la fin. L'entrée dans la rade est délicate. Il n'y a pas beaucoup de fonds, déjà. On n'a que... Enfin, permis pour des bateaux comme ça, c'est que 10 mètres 37. Donc, il y a à peu près un maximum de 2 mètres en dessous qui restent. 1 mètre, entre 1 mètre et 2 mètres. Et c'est serré aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux jours d'escales sont prévus à Pape et été, où le Latour s'arrête environ quatre fois par an. Deux jours, car ici à Tahiti, il n'y a pas de portique pour manœuvrer les containers. Tout se fait encore. Voir les dockers de Tahiti travailler, c'est un spectacle à ne pas manquer. Ici, ce sont les grues du navire qui chargent et déchargent les conteneurs. Avec l'aide de ces forces de la nature qui vous retiennent des boîtes de 20 tonnes à bout de pied ou à bout de bois. Il y a des petits accidents, les doigts écrasés, mais mortels, non. Ce n'est pas évident. C'est bon, on peut maîtriser la peur. La société de consommation n'a pas épargné ce petit coin de paradis. Alors le Latour est attendu avec beaucoup d'impatience à Tahiti. Ici, c'est primordial parce que la production locale est quasi nulle, je dirais. Donc tous les biens de consommation, de toute façon, sont importés. Donc ça va des biens d'équipement, ménage, matériaux de construction, les produits alimentaires, donc tout ce qui est fromage, fruits, etc. Ce conteneur frigorifique, après avoir passé 35 jours en mer depuis le port du Havre, arrive enfin à destination dans les entrepôts d'un hypermarché local où on va le dépoter. 20 tonnes de nickel made in Nouvelle-Calédonie. La densité de ce minerai est telle que les conteneurs ne sont pas remplis à bord sous peine d'exploser. Chargés à bord du Latour, ils sont entreposés à fond de cale pour ne pas déstabiliser le navire. Sur la grue 2, on a un port 41 quand on a vu qu'elle a changé. Depuis le début, on doit être à 580 mouvements à peu près entre la charge et la décharge. 48 heures d'escale pour le Latour à Nouméa. Sous-titrage ST' 501